Sous-titrage Société Radio-Canada Chers auditeurs, bonjour ! Ravi de vous retrouver sur IFRQFM pour ce nouveau numéro de brassage animé par Rania Eitkassi et réalisé par Fahima Amkran. Brassage, l'émission qui vous transporte au cœur de l'Afrique. Préparez-vous à être immergé dans une palette de cultures, une symphonie de rythmes envoûtants et de récits captivants. Chaque semaine, nous vous invitons à plonger dans un bain de couleurs chatoyantes, à goûter des saveurs exquises et à connaître les traditions ancestrales qui font la beauté de ce merveilleux continent. Bienvenue dans Brassage, votre fenêtre ouverte sur l'Afrique. IFRQFM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Aujourd'hui et durant tout cet été, nous ferons des voyages, des escales pour vous faire plaisir. Nous ferons découvrir et connaître les pays africains. Notre destination aujourd'hui est le Congo-Brazzaville. Nous allons explorer la richesse et la diversité de ce pays fascinant. Dans le studio, je suis entourée d'une équipe de chroniqueurs talentueux qui partagent leur passion à chaque émission. André Mollélé, bonjour. Bonjour Ania. Ça va ? Ça va bien. Moustapha Mohamed Moustapha, bonjour. Bonjour Ania. Comment va Moustapha ? Je vais très bien. Super. Le Congo-Brazzaville est un pays d'Afrique centrale. Il regorge de merveilles naturelles et culturelles à découvrir. André, tu peux nous parler un peu de ton pays ? Le Congo-Brazzaville, c'est un pays d'Afrique centrale. Il a une superficie de 342 000 km² et il a une population de 5 836 millions d'après le dernier recensement. Mais je pense qu'après ce recensement qui est en train de se faire en ce moment, je pense qu'il y aura sûrement une modification. Et puis, le Congo est limité au nord par le Cameroun et la République centrafricaine, aussi à l'ouest par le Gabon et à l'est par la République démocratique du Congo, avec l'Angola au nord-sud-ouest. Donc, le Congo-Brazzaville, c'est un Congo qui regorge également beaucoup de ressources naturelles. Déjà, côté climat, on sait qu'en ce moment, c'est l'actuel pays qui fait partie des pays qui se battent aujourd'hui contre le changement climatique. Donc, ils prennent également pour la préservation des ressources naturelles. Comme beaucoup de pays africains. Oui. Justement, ces paysages variés offrent une expérience unique pour les voyageurs à vide aventure, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Exactement. Donc, côté tourisme, si on peut dire, il y a tellement à découvrir au Congo quand on ne pourra pas citer tout. Mais si on peut parler du parc national d'Ojala, qui est un parc qui regorge beaucoup de richesses aussi. Donc, un parc très bien garni, si on peut dire. On y trouve des éléphants, des antilopes, plusieurs races d'oiseaux, également plusieurs différentes plantes. Donc, une diversité de faune et de flore. Une diversité de faune et de flore. Et il faut retenir aussi que, parlant des arbres, des arbres ou bien des plantes congolais ou bien des plantes de la forêt, de la grande forêt équatoriale, ce sont des plantes qu'on utilise actuellement aussi pour la médecine traditionnelle. Donc, il y en a tellement beaucoup que... Moustapha, tu as déjà visité le Congo Brazzaville ? Oui, j'ai entendu parler. Je n'ai pas encore visité, mais je compte. Parce que le Congo Brazzaville, c'est un des plus beaux pays que j'exhorte nos compatriotes africains, nos chers amis de visiter. Parce que c'est un beau pays, justement, qui possède une grande variété de paysages naturels. Des savants, de la plaine, du Niari, aux forêts inondées du nord, lumineuses de fleuves du Congo, aux montants escarpés aussi des forestiers du Mayombe. Et donc, c'est un paysage un peu, voilà, mixe, qui offre franchement toutes sortes de beauté naturelle, en fait. Justement, j'ajouterais également la beauté des plages le long de la côte atlantique, notamment à Pointe-Noire. Oui, à Pointe-Noire, c'est la ville économique du Congo. C'est une très belle ville avec de belles plages. Il y a également beaucoup de touristes aussi étrangers qui y vont. Hormis les Congolais, on en reçoit de partout des touristes. De l'Europe, d'Afrique de l'Ouest et d'autres pays d'Afrique centrale même. Et du Maghreb aussi. Il y a aussi la principale ville, Brazzaville, c'est-à-dire... Brazzaville, oui, la capitale. Les noms même du pays portent les noms de cette ville. Brazzaville, donc c'est une ville qui fait beau vivre, justement. Il y a aussi la ville de Ponto-la-Belle, donc ça attire vraiment beaucoup de visiteurs. Donc c'est magnifique. Le pays regorge également de sites touristiques incontournables, n'est-ce pas André ? Oui, tout à l'heure j'ai parlé du parc national d'Odjala. Il y a aussi le parc zoologique qui se trouve à Brazzaville. Il y a aussi le gorge de Diosso et il y a aussi la visite du fleuve Congo. Déjà vu que ce sont les vacances, pendant les vacances, vu qu'il n'y a pas de pluie, donc il y a une partie du fleuve Congo qui sèche. Donc il y a des entreprises, un restaurant qui est au bord du fleuve, qui organise des visites du fleuve Congo. Donc vous montez, vous traversez en pirogue et vous allez presque au milieu du fleuve Congo et vous admirez. C'est tellement beau. C'est passionnant. Il y a aussi les cascades de Diosso. Les cascades de Diosso, oui, la gorge de Diosso, tout à l'heure j'en ai parlé. C'est un gros trou qui est naturel et une beauté incroyable. Il offre un spectacle naturel époustouflant. Oui. C'est vrai, il y a beaucoup de sites touristiques. On va en citer quelques sites que moi-même je connais. Il y a aussi les trous d'Enguela, on appelle les trous d'Edié. Donc c'est une cuvette profonde donnant un magnifique panorama de la route de Kimkala. Donc c'est à 10 km de la capitale, je crois. Il y a aussi les chutes d'eau de Bella et le Fulakari. Donc c'est impressionnant. Quand tu vois, c'est quelque chose de très magnifique. Et n'oubliez pas aussi les lacs bleus. Et le lac Tchad. Exactement. Il y a aussi le quartier Potopoto. Le quartier Potopoto, c'est le quartier qui reçoit tout le monde. C'est un quartier qui est très accueillant. On y trouve toutes les nationalités d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Il y en a de tout. Il est connu pour ses marchés colorés, ses boutiques d'artisanat et son atmosphère animée. Oui, effectivement. Parce que, par exemple, pour les Ouest africains qui sont et d'autres, ils mettent en valeur la vente des produits africains. Des produits qui sont purement africains. Des produits artisanaux. Artisanaux africains aussi. Donc on en trouve de partout. Très bien. J'aime bien découvrir ces quartiers Potopoto. Ça me semble à peu près comme un quartier cosmopolite. Oui, c'est un quartier qui est très accueillant. Donc on y trouve de tout là-bas. Il y a des Tchadiens là-bas. Toutes les nationalités. Il y a beaucoup de Tchadiens. Il y a des Tchadiens là-bas. On doit faire un tour. Ah oui. Sans les vacances, si tu veux. Avec plaisir. Déjà, à travers cette émission, on est déjà au Congo. Au Congo-Brazzaville. Et en termes de diversité culturelle, le Congo-Brazzaville est le foyer de nombreux groupes ethniques différents. Chaque groupe a ses propres traditions, danses, musiques et coutumes. Ce qui crée une richesse culturelle dynamique. Oui. Il y a plusieurs ethniques, comme dans chaque pays d'Afrique. Au Congo, nous avons les Tchadiens, nous avons les Mboshi, nous avons les Congos. Donc du nord au sud de l'est à l'ouest, des gens de Makwa, un peu de partout. Tu peux un peu nous parler de ces groupes ethniques ? Par exemple, les Congos, ils sont du sud du Congo. On a ceux de Dolizy, on a des gens de Pointe-Noire, la ville économique. Et au nord, nous avons les Mboshi, nous avons les Teke, nous avons les Sangas. Donc il y en a tellement... Et du côté culturel, on trouve aussi des danses différentes et des musiques différentes qui vont d'une région à une autre. Justement, le peuple congolais est composé d'une mosaïque de cultures et d'ethnies. Et ils sont connus pour leur joie de vivre et leur sens de l'hospitalité et leur attachement à leur tradition. Oui, les Congolais sont très, très rattachés aux traditions. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pour les autres pays, mais au Congo, nous sommes très, très attachés à la tradition. Et nous mettons encore en valeur la musique folklorique et les danses folkloriques. Donc aujourd'hui, que ce soit dans des veillées, que ce soit dans des fêtes de mariage, des fêtes d'anniversaire, que ce soit pour les naissances et autres, on ne peut pas manquer de jouer une musique traditionnelle ou bien faire de la danse traditionnelle. Voilà pourquoi les Congos font danser toute l'Afrique, justement. Effectivement. Et c'est la même chose au Tchad, Moustapha ? Bien sûr. Vous êtes très attachés à vos traditions. Bien sûr. On est toujours un peuple conservateur. La culture et la tradition, c'est la base. Donc c'est un élément d'identité culturelle. Elle recherche un mec posé Qui n'inspire qu'à s'engager Donc pour moi c'est fait Elle m'a vu parler à toutes les femmes qui sont passées Elle fait beaucoup trop d'esprit Et voilà, mais je vais la croquer Je lui dis que j'aime m'amuser Il m'a répond qu'elle apprécie, mon enfant parlait Original et décalé Qu'on ne peut me comparer Parfois complètement barré Ça peut la fâche à virer Original et décalé Qu'on ne peut me comparer Parfois complètement barré Ça peut la fâche à virer Aïmama, aïmama, aïmama 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 Laisse-moi te goûter Laisse-moi te goûter Laisse-moi te goûter Original et décalé, on ne peut le comparer Parfois complètement j'avais, ça peut la faire chaviler Original et décalé, on ne peut le comparer Parfois complètement pareil, ça peut la faire chaviler Aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama Aïe mama, aïe mama, aïe mama Aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama Oh, 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 oh Passons maintenant à l'art culinaire En explorant la cuisine congolaise, on découvre l'histoire, les saveurs et l'âme du Congo Brazzaville La cuisine du Congo Brazzaville est un reflet de la diversité culturelle et des ressources naturelles du pays N'est-ce pas André ? Oui, déjà parlant en art culinaire au Congo Le peuple congolais est un pays qui mange beaucoup de poissons Parce qu'il y a tellement, il y a le poisson douce, le poisson d'eau douce et le poisson de mer Mais il y a aussi de la viande fraîche Et également de la volaille Et aussi de la viande brousse Et quel plat typique devrions-nous essayer lors d'une visite au Congo Brazzaville ? Je connais un plat qui s'appelle Sekasaka Sakasaka C'est un plat qui se mange partout dans toutes les familles, dans des fêtes C'est un plat qui ne peut pas manquer Déjà, Rania, si tu venais au Congo, si tu décidais du différent tour Obligatoirement, le jour de ta première réception dans une famille, ça ne peut pas manquer Le Sakasaka Le Sakasaka, ça ne peut pas manquer Ça se prépare avec de l'huile de palme Soit avec de la moambre Ce sont des graines de palme qu'on fait bouillir et puis on pile pour en extraire du jus Mais un jus qui est très lourd, contrairement à son huile Donc c'est très bien, ça se mange avec tout, avec du poisson d'eau douce Donc c'est mélangé avec de la viande ? On prépare de la viande à part, mais on peut aussi mélanger de la viande Soit mettre du poisson fumé, on prépare avec du poisson fumé aussi Il y a aussi le Maboke Le Maboke, oui, le poisson cuit à l'étouffée Ça se fait avec, généralement ça se fait avec le poisson d'eau douce D'accord On emballe dans des feuilles et on met de la viande, du piment, de l'oignon, du ciboule, des feuilles de l'oignon Comme ça s'appelle ici, avec de l'ail et puis tout Mais on ne met pas des épices en poudre par contre D'accord Parce que ça doit être frais Et il y a aussi le Fumbois Le Fumbois, oui, le coco Le coco Le coco, si je peux dire, à l'engala on dit coco Le coco Et il est très riche en fer D'accord Le coco, il est très riche en fer Comment on prépare ce plat ? On peut faire en bouillant, en bouillant de viande On met du gombo Et après on met du coco qu'on découpe très finement Très finement et on en met Et après avoir mis dans la marmite On ne ferme pas la marmite pour éviter que ça change de couleur Nous on aime bien quand elle garde sa couleur verte Il est très riche en fer Et j'ai oublié de signifier que le Saka Le Saka, il est très bien pour des femmes qui viennent d'accoucher D'accord C'est très bien pour elle Donc c'est pour son apport en vitamines, c'est ça ? Oui, c'est ça Et moi j'avais beaucoup des amis congolais Ils adorent manger Fufu Le Fufu, la poudre de manioc si on peut dire Ils adorent manger surtout Et c'est quoi le Fufu ? Ils préparent avec une sorte de légume Et préparer à base des poissons fumés en fait Oui, le Fufu ça se mange avec tout Ça se mange avec le Saka Saka Ça se mange avec le Saka Saka Ça se mange avec les Maboke C'est de la poudre de manioc Donc quand on déracine les tubercules de manioc On prend les feuilles pour préparer du Saka Saka Donc rien ne se jette Les branches, on replante parce que ça pousse facilement Et les tubercules de manioc, on en fait soit du manioc en morceaux Soit de la poudre de manioc D'accord Super Ce que j'ai compris, c'est que les Congolais sont indissociables des Fufu Ils adorent manger le Fufu Ça ne peut pas manquer dans une maison Donc le Fufu et le Saka Saka Le Fufu et le Saka Saka Et le manioc, ça ne peut pas manquer dans une famille Or, il y a aussi le Ngoki Le Ngoki Le Ngoki Le crocodile, je pense C'est ça Ça se mange chez nous Ça se mange ? Ça se mange Ça se mange C'est très bon C'est très bon avec le mot Saka Et avec le Saka Saka, c'est très bon Comment vous vous attrapez et puis en plus ? Je ne saurais Je ne saurais te dire Mais moi dans ma famille, j'ai grandi en mangeant ça Et je me rappelle, mon père, à chaque fois qu'il revenait des voyages Quand il partait souvent en mission de service dans des villages Quand il rentrait, ça ne pouvait pas manquer Ngoki, ça ne pouvait pas manquer Même la tortue ne pouvait pas manquer La tortue ? La tortue, ça se mange chez nous Et comment ? Ça se mange chez nous Au fait, on met dans de l'eau chaude On ferme la marmite Au fait, on fait bouillir de l'eau On fait bouillir de l'eau Quand ça boue bien On dit quoi ? 90 degrés ou 190 degrés ? Donc quand ça boue Vous descendez la marmite du feu Il faut bien poser la marmite Par terre Et puis vous prenez la tortue Mais dès que vous la plongez Il faut directement fermer la marmite Pour éviter que l'eau chaude s'y clabousse Et après, quand vous sortez La carapace, elle n'est plus dure qu'avant Et vous découpez Vous sortez de la viande Ça se mange même avec le coco Ah bon ? Et c'est bon ? C'est très bon On mange plus frais aussi Donc c'est ça La viande de brosse Ça ne peut pas manquer dans des marchés Le poisson fumé C'est le poisson d'eau douce Séché Séché au feu À base des feux de bois Moustapha aime bien le crocodile Ou la tortue Le goki Je n'ai jamais goûté Mais peut-être Ça me ferait une belle expérience Ça fera une belle expérience C'est très bon Et je sais très bien Très bien à préparer Ah oui ? Ah bon ? Tu vas nous inviter Avec plaisir Non, elle va préparer À porter ici Pour la radio Malheureusement, on ne peut pas en trouver ici Mais malheureusement On doit effectuer un voyage Passer une commande Passer une commande Très bien Il y a tellement La cuisine congolaise L'art culinaire congolaise L'art culinaire congolais Pardon Et très riche en vitamines C'est bien C'est passionnant C'est ainsi qu'on arrive à la fin De cette première partie De notre voyage au Congo Brazzaville Et comme il y a beaucoup de choses Fantastiques à dire sur ce pays On vous donne rendez-vous Lundi prochain Pour continuer Nous